Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur François Corse Villasté, là, aux côtés de Jean-Vitus Albertini. Bonsoir. Bonsoir, Marianne. Émission spéciale consacrée au deuxième tour des élections législatives qui représentera notre île à l'Assemblée nationale pour les cinq années à venir. Pour la première fois, quatre candidats nationalistes sont au second tour, dont les trois députés sortants. Retrouveront-ils leur siège au Palais Bourbon ? La droite conservera-t-elle la première circonscription de Corse du Sud ? Nous le verrons dans un instant. Quatre duels se jouent ce soir. D'ici quelques minutes, nous serons en mesure de vous livrer les premières estimations. Et puis, jusqu'à 23h, nous vous ferons vivre tous les temps forts de ce scrutin. Les analyses, les reportages et les réactions des candidats. Nous serons en direct des différents bureaux centralisateurs et permanences de Lille, à Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio, Corté, Moriani ou encore en Balagne. Et bien sûr, Laurent Hitchensini nous accompagnera tout au long de cette soirée depuis notre studio Bastia. Une soirée que vous pouvez également suivre sur notre site internet et les réseaux sociaux. Alors, ce deuxième tour a-t-il mobilisé les électeurs insulaires ? Découvrez ce chiffre ce soir. Le taux d'abstention reste important. Il est quasiment identique à celui de la semaine dernière. 55,3%. C'est trois points de plus que lors du second tour de 2017. Voyons maintenant le détail pour chacune des quatre circonscriptions. Dans la première de Corse du Sud, comme lors du premier tour, le taux d'abstention s'établit autour de 53%. 56,6% dans la seconde de Corse du Sud. Le taux d'abstention le plus élevé, on le retrouve encore une fois dans la première circonscription de Haute-Corse, celle de Bastia, 62,1%. Et enfin, c'est encore dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, celle de Corté-Balagne, où l'on a le plus voté, même si le taux d'abstention reste important, avec 49,9%. Jean Vitus, pas de sursaut démocratique pour ce deuxième tour ? Non, vous venez de le dire, 55,4% d'abstention la semaine dernière. 55,3% aujourd'hui, sur l'ensemble de la Corse, même si on l'a vu, il faut l'adapter selon les circonscriptions. Eh bien, il n'y a pas eu de mobilisation significative de l'électorat. L'abstention est même supérieure à la moyenne nationale, comme la semaine passée d'ailleurs. Alors, certes, nous sommes passés de 43 candidats à 8, mais les duels qui auraient pu susciter une mobilisation des électeurs, puisqu'il y avait quand même des clivages politiques bien identifiés partout dans les quatre circonscriptions entre les candidats, qui sont situés clairement à droite, et puis les nationalistes. Eh bien, ces duels n'ont pas eu beaucoup d'effet, à l'exception quand même de la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Et là, il y avait incontestablement un enjeu. La participation s'en est ressentie. Elle est en augmentation, certes, que de deux points, mais elle est en augmentation pour les autres. C'est quasiment le statico, voire une augmentation des abstentionnistes, notamment à Bastia. Alors, les causes sont multiples. Les appels à l'abstention plus ou moins déguisés de certains candidats éliminés au premier tour. Le fait que plusieurs familles ne soient plus représentées, tout cela sans doute a confirmé un phénomène qui était très largement amorcé dimanche dernier et depuis bien longtemps encore, si l'on se réfère au précédent scrutin. Alors, dans quelques minutes, nous verrons si cette abstention a pesé ou pas sur le résultat final. Mais au-delà, ce sera quand même le report de foi qui fera basculer le scrutin en tout état de cause. L'abstention reste élevée. Et on le dit à chaque fois, les responsables politiques vont devoir, à un moment donné, prendre en compte cette réalité aux multiples origines, mais qui est avant tout un phénomène qui est essentiellement politique. – Merci Jean-Métius pour ce premier commentaire. Allez, une minute avant de vous livrer les premières estimations. En attendant, je vous rappelle, les scores du premier tour, ceux de dimanche dernier, dans la première circonscription de Corse du Sud, où 12 candidats étaient en lice. C'est donc un duel Laurent Marcangeli-Romain-Colonne à qui s'est dessiné. 33,7% pour le maire d'Ajaccio. 16 points de moins pour le candidat Femois-Gorsiga. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, où 11 candidats étaient sur la ligne de départ, c'est le député sortant Paul-André Colombane qui arrivait en tête avec 37,24%. C'est 10 points de plus que sa rivale de droite, Valérie Boz. On va retrouver tout de suite Laurent Vincenzi pour faire un point sur les résultats de la semaine dernière concernant la Haute-Corse. Au-delà des enjeux stricts, Marianne, nous sommes en Haute-Corse sur les terres électives premières de Gilles Simeone et le président de l'exécutif s'est beaucoup démené dans ces dernières heures de campagne. Il est vrai qu'il y a deux députés Femmes ou son parti qui sont aux prises dans ce deuxième tour. Dans la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani est largement favori. Il peut aller peut-être chercher au-delà de ce qu'il avait glané en 2017 face à Sauveur Gandolfichette, au-delà des 60% des suffrages exprimés. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, c'est là où il y a le plus d'enjeux. Jean-Félix Aquavive, à lui, se contenterait bien d'une victoire plus serrée. C'est lui le plus menacé par François-Xavier Tchéco. Jean-Félix Aquavive est le deuxième homme de Femmes ou le deuxième homme de la stratégie du parti. S'il gagnait, l'Akme Siméonienne se poursuivrait. Dans le cas contraire, ce serait une victoire significative pour la droite la première depuis bien longtemps à Haute-Corse. – Merci Laurent, on vous retrouve tout à l'heure. Allez, il est 20h, nous sommes donc en mesure de vous livrer les premières estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria. D'abord, dans la première circonscription de Haute-Corse, celle de Bastia, Michel Castellani remporterait largement le duel qui l'opposait à Julien Morgant. 62% pour le député nationaliste sortant contre 38% pour le candidat d'Hiver-Centre. Dans la seconde circonscription de Corse du Sud, là aussi, c'est le député nationaliste sortant Paul-André Colombani qui sortirait en tête avec 57,3%. 42,7% pour son adversaire, la candidate d'hiver-droite Valérie Bode. Dans la première circonscription de Corse du Sud, les estimations sont plus serrées. 51,5% pour le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, de son côté. Son adversaire nationaliste, Romain Colonna, obtiendrait, lui, 48,5%. Et pour l'instant, dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, notre partenaire Ipsos Soprasteria n'est pas en mesure de départager les scores des deux candidats, François-Xavier Tchekol et Jean-Félix Aquaviv, qui, vous le voyez, seraient à 50-50, au coude à coude. Nous reaffinerons ces estimations tout à l'heure. Soyons prudents, je vous rappelle qu'il ne s'agit là que d'estimations et non pas de résultats définitifs. Jean Vitus, un premier commentaire sur ces estimations. – Eh bien, chaque élection réserve son lot de surprises et celle-ci n'a pas dérogé à la règle. Et la surprise vient de la deuxième circonscription de la Haute-Corse et de la première de la Corse du Sud à Ajaccio, puisque, à l'heure qu'il est, l'Institut Ipsos ne peut départager les candidats en lice tant les écarts sont ténus. Là, on parle de la deuxième circonscription de Haute-Corse. Si Jean-Félix Aquaville s'était prévu, aurait un combat difficile à mener. Et cela se vérifie ce soir. Il en était tout autrement pour Laurent Marcange, qui se retrouve dans un mouchoir de poche avec Romain Colon, le candidat nationaliste. Mais il est confirmé, élu par les estimations d'Ipsos. Mais pour les autres circonscriptions, eh bien là, il n'y a pas de surprise, comme on le présentait au soir du premier tour. Michel Castellane à Bastia avec 62% des voix et Paul-André Colombani à Porto-Brit avec 57% sont largement réélus en améliorant chacun de deux points leur score de 2017. Alors, pour la droite, tous les candidats qui s'en réclament au-delà des étiquettes et concernant leur score sous réserve du résultat final, c'est un très nette progrès en Haute-Corse et un demi-succès à Ajaccio. Laurent Marcange est réélu, selon les estimations Ipsos, mais il n'arrive pas à égaler la performance de Jean-Jacques Ferrara, élu en 2017 avec 65% des voix. Mais à cette heure-ci, on le répète, rien n'est encore joué pour ce qui concerne la deuxième circonscription de la Haute-Corse où Jean-Félix Acquaviva et François-Xavier Tchéco sont dans un duel très très serré. – Merci beaucoup Jean-Vituz. C'est pour commenter et analyser les résultats en Haute-Corse. On va maintenant rejoindre Bastia où nous attend Laurent Vincentine. Laurent, on lisait à l'instant, le sortant Michel Castellane serait largement réélu. En revanche, les scores seraient plus serrés concernant la deuxième circonscription de Haute-Corse. – Oui, clairement, on le disait depuis le début de cette campagne, l'enjeu premier, c'est peut-être résider dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse où le sortant Jean-Félix Acquaviva était opposé dans ce deuxième tour à François-Xavier Tchéco et qui avait réussi à rassembler l'essentiel de la droite, les grosses villes du camp libéral et au-delà, certaines micro-régions, des élus de gauche aussi dans son sillage. Je vous propose tout de suite de nous rendre du côté de Corté pour voir un petit peu quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit du côté de la permanence du sortant Jean-Félix Acquaviva où se trouve Frédéric Danes. Frédéric, quel est l'état d'esprit alors que j'imagine les résultats parviennent au compte-gouttes du côté de la permanence de Jean-Félix Acquaviva ? Alors Laurent, ici les soutiens du député sortant sont en train d'arriver. Le député sortant, lui, n'est pas encore à Corté. Il affine, il peaufine tous ses résultats depuis l'autre, c'est son fief en famille. Il est attendu ici au plus tard dans une heure. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'une ambiance est extrêmement tendue. La presse a d'ailleurs n'a pas été invitée à pouvoir pénétrer dans cette permanence, ce qui n'était pas le cas au premier tour. Les calculatrices sont sorties, les téléphones également. Les gens sont également aussi branchés sur Viestel. Mais vous l'avez dit pour l'instant, les résultats vraiment tardent à s'affiner à 50-50. Selon les soutiens ici, il se pourrait que Jean-Félix Acquaviva sur la circunscription soit en avance de près de 600 voix. Bien évidemment, ce sont là des estimations. C'est le camp du député sortant à prendre avec toutes les précautions d'usage. Les résultats vont s'affiner. Le député va arriver. À ce moment-là, on sera en mesure de vous préciser les choses dans quelques minutes. Merci Frédéric et merci à Juliette Vincent qui vous accompagne effectivement à cette heure. L'estimation de notre partenaire Ipso Soprasteria fait état vraiment d'une élection très très disputée puisque notre partenaire crédite Jean-Félix Acquaviva et François-Xavier Tchéco lit tous deux de 50%. Ipso Soprasteria ne parvient pas à les départager. Et encore une fois, c'est une estimation. 30 bureaux tests, des premiers dépouillements, des projections égales cette estimation. Et ce ne sont pas des résultats définitifs. Forcément, forcément, il y aura un vainqueur à la fin de cette soirée. Je vous propose désormais de nous rendre du côté de Moriagne, lieu de la permanence de François-Xavier Tchéco du côté de la plaine orientale. Vous le savez, cette circonscription est très grande. Et c'est le fief, l'un des fiefs de François-Xavier Tchéco. Quelle est l'ambiance à cette heure là-bas, Paul Salor ? Bonsoir Laurent. Eh bien, écoutez, ici, une ambiance assez détendue. On accueille en rigolant le résultat de 50-50 car on s'est bien rendu compte ici à la permanence que le résultat était très serré. Et contrairement à ce que disait Frédéric Accorté, eh bien, ici aussi, on pense être en tête de quelques dizaines, quelques centaines de voix à l'échelle de la circonscription. Donc, pour l'heure, comme notre partenaire, Ipsos Soprasteria, nous ne sommes pas en mesure de dire qui est le vainqueur dans cette deuxième circonscription. En tout cas, c'est très serré. François-Xavier Tchéco, il a fait son arrivée ici il y a cinq minutes à peu près. Et il a été applaudi par ses soutiens qui sont maintenant très nombreux ici à la permanence de Moriagne. On attend, comme vous, Laurent, les résultats affinés, soit les résultats définitifs, soit une estimation un peu plus affinée de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Merci, merci, Paul. Effectivement, ce sera sans doute le feuilleton de cette soirée. La deuxième circonscription de haut de corps, c'est le duel. François-Xavier Tchéco, les gens Félix Akkoyi, le sortant, la droite contre les nationalistes. Une véritable affiche. On va se rendre du côté de Bastia, où Pierrick Nanini est au bureau centralisateur. Les premiers résultats doivent tomber. Est-ce que le dépouillement est terminé, Pierrick ? Où en est-on ? Alors, Laurent, oui, le dépouillement est terminé à Bastia, mais pas uniquement à Bastia. Sur l'ensemble de la circonscription, nous sommes en capacité de vous fournir les résultats définitifs, puisque Michel Castellani l'emporte avec 63,01% face à Julien Morgant. Il cumule 13 000 voix. C'est tout de même 3 000 voix de moins qu'en 2017. Alors, pour en parler, nous sommes en compagnie du député sortant et reconduit de la première circonscription de Haute-Corse. Michel Castellani, bonsoir. Oui, bonsoir, en pourcentage, c'est mieux que la dernière fois. C'est mieux que la dernière fois. Il ne faut pas parler de vos statistiques. C'est 3 points de plus, mais c'est 3 000 voix de moins, justement. C'est la statistique. On s'attendait à une élection large de votre part. Vous êtes le député ce soir insulaire qui est le mieux élu. Certains dans votre camp parlaient de 65, 35, de 70, 30. 63, 37, est-ce que c'est un résultat qui vous satisfait ? Écoutez, on est bien élus. Indiscutablement, on est passé devant en pratiquement toutes les communes, tous les bureaux. Très largement, en tout cas. Moi, je ne suis pas boulimique. Ce que je cherche, c'est quoi ? C'est à représenter du mieux possible avec crédibilité. Je crois que le score me donne une crédibilité. Je ne suis pas élu à une voix près. Maintenant, moi, je dois remercier tous les gens qui se sont mobilisés autour de moi, qui ont fait ce score. Cette élection, c'est la leur. Je dois remercier tous les électeurs, naturellement. Et les électeurs, justement, il y a un chiffre qu'on peut évoquer, Michel Castellane, c'est la participation, seulement 38%. Il y avait eu 41% en premier tour, c'est là qu'on avait le moins voté, 38%, 3 points de moins. Est-ce que vous considérez que c'est de la défiance vis-à-vis du sortant ? Je dois remercier tous les électeurs et les électrices, pour préciser. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a une crise sociale. Il y a une crise sociale profonde. Et les gens voient les élus un peu comme des privilégiés. Il y a un antiparlementarisme qui court, qui est très dangereux dans une démocratie. Moi, je veux leur dire, il n'y a pas d'autre solution face à la crise que le débat démocratique. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Merci, Michel Castellane. On vous retrouvera plus en longueur au cours de la soirée. Merci, Michel Castellane, qui sera dès demain à Paris pour préparer notamment la première réunion avec les élus Corses et le gouvernement qui aura lieu dans une dizaine de jours. Merci, Pierrick, et merci aux députés sortants et réélus, Michel Castellane. C'est la première information en Haute-Corse, réélu avec plus de 63% des voix. 3 points de mieux qu'en 2017 face à Sauveur-Gandolfichette dans le deuxième tour. Mais vous l'avez dit, 3 000 voix de moins, sans doute dû à une participation plus faible. Et Michel Castellane, il marquait un petit peu cet antiparlementarisme qui naît maintenant en Corse aussi. Et Jean Vitus nous le rappelait tout à l'heure. Effectivement, la participation a largement baissé en Corse, encore plus que sur le continent. Et toujours, toujours le coude à coude dans la deuxième circonscription de Haute-Corse entre Jean-Félix Acquavive et François-Xavier Tchécoli. Et notre partenaire Ipsos Soprasteria ne tranche toujours pas, Marianne, à cette heure. Merci Laurent, à tout à l'heure. Voyons maintenant pour la première circonscription de Corse du Sud, selon les estimations. Je vous le rappelle, les scores seraient serrés. Mais c'est le maire d'Ajaccio-Laurent Marc-Angeli qui est donné vainqueur selon ses estimations avec 51,5% contre 48,5% pour son adversaire, le nationaliste Romain Colonne. Alors, on va tout de suite prendre la direction de son fief. Dominique Moret, bonsoir. Vous êtes en direct du bureau centralisateur d'Ajaccio. Comment ces estimations sont-elles accueillies ce soir ? Et avez-vous des premiers chiffres concernant la cité impériale ? Écoutez, Marianne, les estimations sont reçues sans grand enthousiasme ce soir ici. Beaucoup pensaient une victoire beaucoup plus large, a priori. Ici, nous sommes au bureau centralisateur. Les présidents de bureaux sont arrivés tout à l'heure avec les résultats, les uns après les autres. Alors, dans quasiment tous les bureaux de la ville, Laurent Marc-Angeli est en tête. Mais pour autant, c'est une avance qui n'est pas énorme. Nous avons les résultats définitifs des 29 bureaux. Donc, 56,19% pour Laurent Marc-Angeli et 43,81% pour Romain Cologne. On voit, ça fait 6147% pour le maire d'Ajaccio et 4793% pour son rival nationaliste. Pour mémoire, il y a cinq ans, Jean-Jacques Ferrar réalisait un petit peu plus, 6336 voix. Mais surtout, l'écart est désormais plus faible entre les deux finalistes. C'est vrai qu'en 2017, la finaliste était Maria Dulicelli, deux de La République en marche. Donc, ce n'est pas facile de comparer. Jean-Jacques Ferrar était l'ère républicain. Aujourd'hui, Laurent Marc-Angeli est le candidat de la majorité présidentielle et Romain Cologne est un nationaliste, ce qui est une première sur la circonscription. Mais quoi qu'il en soit, il y avait auparavant un écart de 3200 voix. Et aujourd'hui, il y a un écart de 1350 voix environ, avec une participation qui, cette fois, atteint les 47,44%, c'est-à-dire 4 points de plus que le scrutin précédent. Alors, voilà, c'est une victoire pour Laurent Marc-Angeli, mais ce n'est pas le plébiscite que certains attendaient. D'ailleurs, les visages ici le montrent. Il n'y a pas eu d'explosion de joie, je vous le disais. On attend Laurent Marc-Angeli qui devrait faire une déclaration dans un moment. Merci beaucoup, Dominique. Nous reviendrons vers vous un peu plus tard pour entendre donc cette réaction de Laurent Marc-Angeli. Cette précision qui vient de me parvenir à l'instant. Nous sommes en mesure de vous donner les résultats définitifs, très serrés dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Le député nationaliste sortant, Jean-Félix Acquaville, l'emporterait d'une courte tête. Il obtiendrait 50,23%. On y reviendra dans un instant, mais tout de suite. Penchons-nous sur la deuxième circonscription de Corse du Sud. Direction Portovesque, fief du député nationaliste sortant, Paul-André Colombagne, et qui, ce soir, serait réélu député avec 57,3%. François-Albert Bernardi, bonsoir. Une première réaction, peut-être, et comment a-t-on voté du côté de Portovesque ? Alors, du côté de Portovesque, effectivement, Portovesque avait son fief à Paul-André Colombagne, puisqu'ici, il fait 75% des voix, alors que Valérie Bosse en fait 25. C'est le fief du leader du PNC, Jean-Christophe Angelini, qui est un des principaux soutiens du député sortant, Paul-André Colombagne. Alors, Valérie Bosse, comme je le disais, fait 25% des voix ce soir. C'est un score très faible dans cette ville, historiquement acquise à la droite depuis plusieurs années, en tout cas jusqu'en 2017, où le député était alors Camille de Rocazère. Il avait d'ailleurs perdu face à Paul-André Colombagne. Camille de Rocazère qui était là ce soir pour assister au dépouillement, et plusieurs personnes aussi qui ont assisté au dépouillement, mais elle a lancé les résultats. Pas de scène de liesse. Aujourd'hui, on est en train d'analyser ce score, en tout cas ici, du côté de Portovesque. François-Albert, on vous retrouve tout à l'heure, peut-être, au côté de Paul-André Colombagne. Allez, nous allons vous redonner l'ensemble des estimations pour les quatre circonscriptions de Corse. Dans la première circonscription des Hauts-de-Corse, celle de Bastia, Michel Castella, il l'emporterait largement. Il était face à Julien Morgant, 62% pour le député nationaliste sortant, contre 38% pour le candidat d'Hivercentre. Dans la seconde circonscription de Corse du Sud, là aussi, c'est le député nationaliste sortant, Paul-André Colombagne, qui sortirait en tête avec 57,3% des suffrages, 42,7% pour son adversaire, la candidate d'hiver droite, Valérie Boz. Dans la première circonscription de Corse du Sud, les estimations sont plus serrées, 51,5% pour Laurent Marcand. Angélie Romain-Colonne, le candidat nationaliste, obtiendrait, lui, 48,5%. Et le fait marquant se joue dans la deuxième circonscription de Hauts-de-Corse, où, selon les résultats définitifs, le député sortant, Jean-Félix Aquavive, l'emporterait d'une très courte tête, 50,23%, 156 voix d'avance, seulement sur son adversaire, François-Xavier Tchekol. Un cours générique, et on se retrouve juste après. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via ST, la émission spéciale consacrée au deuxième tour des élections législatives. Et nous disposons désormais des résultats définitifs concernant les quatre circonscriptions de Corse. Et ce soir, les trois députés nationalistes sortants seraient réélus. Les scores sont très serrés dans la deuxième circonscription de Hauts-de-Corse, où le député sortant, Jean-Félix Aquavive, l'emporterait avec 50,23%, 49,77% pour son adversaire de droite, François-Xavier Tchekol. Dans la première circonscription de Hauts-de-Corse, celle de Bastia, Michel Castellani l'emporte, lui, largement. Dans ce duel qui l'opposait, je vous le rappelle, à Julien Morgant, 63% pour le député nationaliste sortant, contre 37% pour le candidat d'Hivercentre. Dans la seconde circonscription de Corse du Sud, là aussi, c'est le député nationaliste sortant, Paul-André Colombane, qui sortirait en tête. Nous sommes encore à l'état d'estimation pour cette circonscription. Il obtiendrait 57,3% des suffrages, 42,7% pour son adversaire, la candidate d'hiver droite, Valérie Boz. Et enfin, dans la première circonscription de Corse du Sud, les estimations sont plus serrées, 51,5% pour Laurent Marcand, j'élise son adversaire nationaliste, Romain Cologne, et obtiendrait, lui, 48,5%. Jean Vitus, des scores très serrés, donc, du côté de la deuxième circonscription de Haute-Corse. – Oui, mais finalement, rien ne change, puisque trois députés sortants nationalistes ont été réélus, et que le quatrième, Laurent Marcand, j'ai député de droite, conserve le siège à la droite, même s'il devient majorité présidentielle, en succédant à Jean-Jacques Ferrar. Alors, les nationalistes sont toujours en position de force, même s'ils ont reçu un avertissement sans frais dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, où Jean-Félix Acquaville a eu une réélection extrêmement difficile. Je crois qu'il y a 150 voix d'écart entre les deux candidats. Alors, ailleurs, leurs scores sont nettement supérieurs. Au deuxième tour de 2017, ils avaient obtenu une moyenne de 59%. Ils sont aujourd'hui... Michel Castellan a obtenu 62%. Et Paul-André Colombani, 57%. Il en avait eu 55 la dernière fois. Alors, ce qui peut expliquer ce recul du côté de Jean-Félix Acquaville, c'est la division, évidemment, dans les rangs nationalistes. En revanche, ils réalisent une nouvelle performance. C'est dans la première circonscription de la Corse du Sud, où ils obtiennent un score important, en réussissant à fédérer contre Laurent Marcange, les 48% de l'électorat. C'est une défaite, certes, mais de leur point de vue, encourageante pour la suite. La droite, elle, est en échec dans deux des trois circonscriptions où elle était présente, mais avec un score extrêmement flatteur, celui de François-Xavier Tchicol, qui fait jeu égal avec le député nationaliste sortant. Alors, elle avait déjà monté au premier tour qu'elle était l'opposante nationaliste. Elle le confirme aujourd'hui. À Ajaccio, en revanche, Laurent Marcange gagne son pari de conserver la circonscription et de renforcer la majorité présidentielle qui va bien en avoir besoin ce soir. Mais ce n'est pas une élection de maréchal, très loin, en tout cas, du succès de Jean-Jacques Ferrara en 2017, qui avait obtenu quasiment 65% des voix. Alors, le résultat des urnes dans l'île ne change pas la représentation parlementaire. En revanche, la donne politique pourrait, elle, bien s'en trouver modifiée, y compris dans les relations avec l'État. Mais nous évoquerons les conséquences de tout cela plus tard dans la soirée, Marianne. – Merci, Jean Vitus. Allez, nouvelle escale du côté de Bastia, où, on le rappelle, les deux députés nationalistes sortant remportent ce second tour, Laurent, et pourraient donc retrouver les bancs de l'Assemblée nationale, mais avec des scores très serrés du côté de la deuxième circonscription d'Haute-Corse. – Tout à fait, Marianne. 156 voix, 156 voix, c'est ce qui sépare définitivement, cette fois, Jean-Félix Acquavie et François-Xavier Tchéco, le nouveau champion de la droite en Haute-Corse, en tout cas dans le rural. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de nous rendre du côté de Moriagne. Peut-être que Paul Salor est en mesure de glaner les premiers mots de celui qui serait battu, qui est battu à l'heure où l'on parle, François-Xavier Tchéco, mais qui a réalisé sans doute une très belle élection, peut-être au-delà de ses espérances premières. – Oui, Laurent, nous sommes avec François-Xavier Tchéco, derrière, 256 voix battues, ce sont les résultats définitifs de la préfecture. Quelle est votre première réaction après l'annonce de ces résultats ? – Une double réaction, d'abord, bien évidemment, un score très très serré et la fierté d'être là au même niveau que mon concurrent. Donc, avant tout, un immense remerciement à l'ensemble des personnes qui se sont portées sur moi, qui ont cru, malgré les conditions très difficiles, on sait dans quelles conditions se sont passées cette élection, avec une omniprésence de l'exécutif pour influencer l'élection et ça se joue à peu de choses. Et puis aussi, on va réfléchir à ce qu'on va faire parce qu'il est avéré qu'au moins sur une commune, on va regarder le reste, il y a eu des grosses difficultés. Il y a une commune où nos assesseurs ont été maltraités. Donc, bien évidemment, vu le faible écart, je n'aurais pas évoqué le sujet si l'écart avait été plus important. Mais là, on va regarder en détail tout ce qui s'est passé sur l'ensemble. – Vous évoquez clairement ce soir la possibilité de faire des recours sur le résultat de ce second tour ? – La possibilité, oui. Je ne vous dis pas encore que tout sera sans confirmer. Quoi qu'il arrive, sur une commune, il y aura aussi des actions parce qu'on ne peut pas maltraiter les gens comme ça pendant une élection, quelle que soit l'action qui sera menée pour le résultat général. – C'est vos assesseurs qui ont eu un problème ? – Oui, qui ont eu des problèmes, qui ont été maltraités. Il y a même des gens qui aujourd'hui ont fait constater par médecin. Donc, on va voir. Ce n'est pas une raison, mais en tout cas, ça, ça doit cesser aussi. Je cite un exemple, attention qu'il ne faut pas généraliser. Sur l'ensemble de la circonscription, ça s'est quand même passé dans des conditions extrêmement intelligentes. nous avions pas mal d'assesseurs et vraiment, le cas est extrêmement faible. Je ne veux pas du tout généraliser sur l'ensemble des communes. Après, bien évidemment, on va regarder aussi ce qui a pu se passer en termes de droit puisque, comme je vous dis, avec un écart aussi faible, bien évidemment, il faut qu'on fasse le point. – Quoi qu'il arrive, François Gedeviché-Cole, ce soir, Laurent Marquange est arrivé en tête d'une très courte tête à Ajaccio. Vous, vous jouez une élection qui est beaucoup plus serrée qu'attendue. Est-ce que l'homme fort de la droite encore ce soir, c'est vous ? – Je ne sais pas qui est le homme fort de la droite. Moi, je ne suis jamais qu'un représentant de toute une population qui a cru en moi et je suis très honoré que ces gens-là m'aient soutenu. Et n'oubliez pas, on parle souvent de la droite mais il y a aussi la gauche et il y en a tant d'autres qui se sont ralliés à ma cause. Je crois que c'était une cause pour battre en brèche cette volonté hégémonique de régner sur la Corse. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne veux plus citer des noms mais je veux citer un système. Aujourd'hui, les élections de la collectivité de Corse et le fait que les départements ont disparu créent une puissance absolue qui est de nature à fausser, je pense, notamment ici, cette élection. On sait très bien que, par exemple, le président de l'exécutif sans le nommer a parcouru tous les territoires de Corse pour appuyer mon concurrent. Donc, certains diront que c'est de bonne guerre. D'autres diront qu'un système électoral comme ça, c'est plus digne d'une république au XXIe siècle. Donc, voilà, moi, je crois qu'on va se battre, on va continuer et puis on verra ce qu'on fait par rapport à cette élection. Mais moi, une immense joie, un immense honneur, un immense honneur d'avoir été choisi par tous ces gens. Vraiment, un immense honneur. Merci beaucoup, François-Xavier Tchécoli, Laurent. François-Xavier Tchécoli qui ne va pas s'attarder à sa permanence puisqu'il va vous rejoindre à Bassa en plateau pour la deuxième partie de cette soirée électorale sur notre antenne. Merci, Paul. Merci à François-Xavier Tchécoli d'ores et déjà d'être venu devant notre micro et nos caméras et commenter ses premiers résultats. Ce résultat définitif, 156 voix entre lui et Jean-Félix à quoi eu à qui est le sortant et qui est réélu ce soir. Je vous propose d'ailleurs de nous rendre du côté de Corté avec Frédéric Danes où le député sortant est-il arrivé sur site ? Frédéric, est-ce que l'ambiance est d'ores et déjà à la liesse ou alors il y a davantage de retenue ? Alors Laurent, non, le député n'est pas encore arrivé à sa permanence de Corté. Il doit savourer ce succès quelque peu étriqué en famille dans son fief de l'autre. Vous le savez bien où il a ses habitudes, où il a voté ce matin. Ici, les résultats de Viastel ont été annoncés par un immense cri, on va dire presque de soulagement tant, vous l'avez dit, ce premier tour puis ce second tour ont vraiment animé les débats. Le suspense était très 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 important. Les premiers soutiens parmi les politiques, il y a notamment Yacinthe Vannes qui est là et aussi le sénateur Paul Parigi qui a ses habitudes puisque vous le savez il est de la micro-région. Quant à Jean-Félix Lacovive, selon nos informations, il suit notre programme depuis son fief de l'autre. Ses soutiens comme nous d'ailleurs l'attendons pour tirer les premiers enseignements. Jean-Félix Lacovive qui vous le savez est bien évidemment implanté dans la micro-région mais c'est aussi un proche, un très proche de Gilles Simeone. Donc quel enseignement tirer après ce succès plus qu'étriqué ? Nous espérons l'avoir à notre micro au mieux dans la prochaine demi-heure. Et voilà, on a redécouvert pendant que vous parliez Frédéric, merci, ce score dans la deuxième circonscription de Haute-Corce, 50,23% pour Jean-Félix Lacovive qui repasse d'une courte tête, regagnera le Palais Bourbon au moment où les négociations seront entamées avec Paris. 156 voix le séparent donc de François-Xavier Tchéco et d'un mot quand même les résultats dans la première circonscription de Haute-Corce, Michel Castellagne est réélu avec 63% des suffrages exprimés face à Julien Morgant anti-divers centres qui glanent lui près de 37% des suffrages exprimés. Voilà Marianne ce que l'on pouvait dire à cette heure en Haute-Corce. Merci beaucoup Laurent. Revenons à présent sur les estimations concernant la première circonscription de Corse du Sud des estimations serrées. Le maire d'Ajaccio parti sous l'étiquette Horizon obtiendrait 51,5%. Son adversaire nationaliste Romain Cologne récolterait lui 48,5%. On va tout de suite se rendre à sa permanence d'Ajaccio. Marc-Antoine Renouchi bonsoir. Vous êtes aux côtés du candidat Romain Cologne et on imagine la déception sa déception ce soir. Bonsoir Marianne. Il est difficile de parler de déception ce soir pour Romain Cologne et ses militants. Vous entendez les chants qui retentissent à Palatine à Sonate et au Gourne. Romain Cologne bonsoir. Bonne à Zer. On ne peut pas forcément parler déception donc c'est une défaite on va quand même rappeler les résultats 51,5% pour Laurent Marcand j'ai 48,5% pour vous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une déception mais qui est quand même liée à de la fierté ce soir ? Une extrême fierté mais pas pour moi personnellement ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Une fierté pour mon peuple pour la circonscription pour tous ceux qui se sont battus à mes côtés. Vous entendez les chants qui résonnent de joie j'avais en face de moi un dépoids lourd de la politique insulaire soutenu par le gouvernement maire d'Ayach au président de la Capa et d'uneième à Oudokatok donc Sazer et d'une à 8 tours et au Buriaï Kakos M. Macron je le félicite pour son élection j'en profite pour remercier les milliers d'électeurs je crois que nous franchissons la barre des 11 000 électeurs ce qui est inédit sur Aya sur la circonscription M. Macron a gagné ce soir électoralement je reconnais très volonté sa victoire mais politiquement je pense que beaucoup s'accordent pour dire qu'il a perdu et maintenant un formidable chemin s'ouvre sur Aya chez Tchircon et ce candidat est-ce qu'il y a un candidat et un candidat vous reconnaissez cette victoire mais malgré tout l'écart est serré on parle de 800 voix il faudra affiner ça peut ouvrir la voie à un possible recours en justice de votre part il est encore trop tôt pour le dire nous allons observer vous savez que sur la circonscription en 2014 les élections d'Aya ont été annulées il y a l'affaire pendante de pire avec les procurations qui ont été trafiquées donc bien évidemment qu'on sera très attentifs partout on verra mais bon aujourd'hui c'est pas c'est pas l'heure pour ça moi je suis pas du tout revanchard j'accuse tout à fait cette défaite d'un point de vue électoral mais je crois que politiquement on a marqué un coup énorme je reçois des centaines de messages depuis tout à l'heure pour me féliciter vous voyez que les gens sont heureux et ça en dit beaucoup ça en dit long on parle de victoire politique mais c'est quand même une défaite électorale qu'est-ce que vous a manqué vous pensez pour pouvoir passer ces 800 voix pour pouvoir gagner peut-être le report des certaines voix de gauche de certains nationalistes du premier tour moi je sais pas ce qui m'a manqué écoutez je fais 4000 voix au premier tour un petit peu plus je termine à plus de 11 000 j'ai quasiment triplé mon score je crois que c'est quelque chose quasiment inédit donc je suis très content et bien sûr en face de moi je répète il faut bien qu'on en prenne tous conscience je n'avais pas n'importe qui en politique j'avais le maire d'Aïach ou le président de la CAPA bon qui fait un score qui est sensiblement le même que moi qui suis conseiller territorial donc voilà moi je pense que c'est une très belle victoire je crois que bien sûr il a gagné électoralement je ne dis pas le contraire mais je pense que pour lui vous l'interrogeriez mais ce n'est pas une belle victoire à la mesure de ce qu'il espérait faire je pense que là il sort quand même affaibli quitter la mairie d'Aïach ou quitter la présidence de la CAPA quitter l'Assemblée de Corse il n'aura pas brillé il n'aura fait qu'un an mais tout ça pour faire à peine quelques centaines de voix moins de mille je crois qu'un candidat nationaliste sans aucun moyen que la force des convictions et la force du militantisme je crois que ce soir c'est un message très important qui est envoyé et même qui est envoyé à Paris un mot sur les résultats des autres circonscriptions les trois députés nationalistes devraient être réélus apparemment mais pour Jean-Félix Akkoï c'est très serré est-ce que ça politiquement justement ça peut être quelque chose de mauvais quelque chose qui quand on sait que les discussions vont s'ouvrir peut jouer contre vous contre la majorité nationaliste durant les discussions écoutez j'espère pas si vous me confirmez que les trois députés nationalistes sont élus je les félicite donc on avait vu un schéma passer il y a quelques jours ces dernières heures avec l'activité parlementaire de Laurent Marcange et l'activité parlementaire des trois députés nationalistes comparés le schéma parlait de lui-même donc ils vont défendre donc ils vont défendre lutter jour du matin au soir nos intérêts moi je les félicite je suis très content je leur dis que bientôt la prochaine fois il y aura un quatrième député nationaliste du moins j'espère que ça soit moi ou quelqu'un d'autre peu importe c'est la Corse qui doit gagner Romain Cologne je vous remercie donc voilà ici pour résumer on peut dire qu'on est dans un mélange entre la fierté et la déception parce qu'à un moment donné il y a quand même eu un petit espoir de victoire ici pour Romain Cologne mais finalement c'est Laurent Marcange qui s'impose 51,5 contre 48,5 pour Romain Cologne Merci beaucoup Marc-Antoine et merci à Romain Cologne pour cette première intervention et vous donner à l'instant les estimations je précise que les résultats définitifs concernant la première circonscription de Corse du Sud viennent de nous parvenir le maire d'Ajaccio parti sous l'étiquette Horizon Laurent Marcange il y récolte 51,76% son adversaire le nationaliste Romain Cologne obtiendrait lui obtient lui 48,24% des résultats définitifs également pour la deuxième circonscription de Corse du Sud où là l'écart est plus important le député nationaliste sortant Paul-André Colombagne obtient 57,61% 42,39% pour la candidate de droite Valérie Boz on va se rendre à nouveau à Porto V où les partisans de Paul-André Colombagne sont peut-être en train de célébrer cette victoire François-Albert Bernard dit rebonsoir vous êtes aux côtés du candidat PNC député donc pour cette première circonscription de Corse du Sud Paul-André Colombagne oui effectivement nous sommes aux côtés de Paul-André Colombagne et de sa suppléante Thérèse Malupélegrinette bonsoir à tous les deux bonsoir bonsoir alors expliquez-nous ce soir votre sentiment c'est cette victoire moi le premier sentiment ce soir c'est une pensée pour la famille d'Yvan Colombagne et leur dire ce soir toute la détermination qu'on va mettre pour obtenir la vérité dans cette salle à faire donc on est prêt à partir au combat dès la semaine prochaine moi je puis bien évidemment je voulais saluer tout le travail qui a été fait par Thérèse par toute sa famille pour m'aider dans cette bataille je voulais remercier les milliers de Corses qui ont validé notre travail depuis 5 ans à Paris et bien évidemment toutes les équipes de campagne qui sont là qui ont travaillé sans relâche ces dernières semaines donc le message il est clair on est prêt à retourner au combat dès la semaine prochaine constituer un groupe et travailler d'arrache-pied pour défendre les intérêts de la Corse justement est-ce que c'était important de s'engager comme ça aux côtés du député c'est la première fois que vous êtes superbe oui tout à fait d'abord un grand merci à tous les électeurs qui nous ont fait confiance évidemment mon village ma famille et toute la circonscription je suis ravie donc d'être auprès de Paul André je me suis engagée dans cette campagne parce que à mes yeux c'est quelqu'un d'humain de connecté je dirais à la réalité et il mérite de continuer le travail qu'il a accompli jusqu'à présent et il mérite sa place au Palais Bourbon voilà justement un mot quand même sur l'élection des autres députés nationalistes au Palais Bourbon comment vous analysez le score des autres députés qui ségeront à vos côtés écoutez moi ce soir je regrette surtout la situation de Romain Cologne pardon qui semble rater l'élection pour quelques voix donc voilà j'aurais bien aimé qu'on puisse faire ce grand chelème que la Corse méritait aujourd'hui je repars avec Aquavive et Castellane et mes amis bien évidemment et je suis très heureux de les retrouver pour 5 ans à Paris aujourd'hui les tractations est-ce qu'elles ont déjà commencé ? on avait parlé de discussion avec le gouvernement vous êtes visiblement réélu donc est-ce que vous avez déjà commencé à avoir ces discussions est-ce que vous allez les avoir dans les prochains jours de suite ? est-ce que vous connaissez à cette heure-ci le gouvernement ou le futur gouvernement de ce pays ? aujourd'hui c'est trop difficile pour se prononcer au moment où on parle je vous avoue que je n'ai pas encore pu regarder tous les résultats mais moi je sais qu'on va reconstruire très rapidement un groupe il y a beaucoup de bouleversements dans les territoires d'outre-mer centre-droit centre-gauche et je pense qu'on va surtout maintenant dans les heures qui arrivent nous renforcer notre groupe liberté-territoire pour pouvoir peser justement sur cette pour peut-être être même un groupe charnière sur cette prochaine législature merci beaucoup Paul André Colombal merci beaucoup François Albert et vous entendez donc ces cris de joie dans le camp du député nationaliste sortant Paul André Colombagne allez on va retourner à présent du côté de Bastia retrouver Laurent Vincenzine Laurent dans la première circonscription de Haute-Corse le sortant Michel Castellone il en porte largement en revanche des scores très serrés dans la deuxième circonscription de Haute-Corse oui effectivement Marianne je vous propose de redécouvrir ces résultats dans la deuxième circonscription de Haute-Corse et il place Jean-Félix Aquahui en tête de ce second tour il est réélu le député sortant de FEM ou qui avait été élu sous la bannière PA Gours il gare en 2017 vous vous en souvenez avec 50,23% des suffrages exprimés 156 voix le séparent de François-Xavier Tchécoli qui aura marqué son territoire qui aura marqué cette élection et sans doute qu'il jouera un rôle important dans la refondation la reconstruction du camp libéral dans les années à venir ce que je vous propose à l'instant c'est peut-être de se rendre du côté de la balagne si Jean-André Marquagne est disposé et peut nous accueillir oui, non ah voilà nous y allons nous y allons Jean-André Marquagne qui est du côté de Lise qui a peut-être à ses côtés Lionel Mortine le troisième homme ou l'a peut-être rencontré on va sans doute décliner les résultats dans toutes les municipalités mais on peut d'ores et déjà dire que Jean-Félix Acquavie est en tête de ce second tour à l'île-Rousse et aussi dans la communauté de communes c'est un fait important oui Laurent exactement c'est un fait très important vous le voyez autour de moi sur le parvis de la mairie d'Ile-Rousse c'est calme très calme plus calme très certainement qu'autour de Paul Salor qui était avec François-Xavier Tchécoli ou même que tous mes autres collègues qu'on a entendus précédemment et pourtant c'est très certainement ici on peut s'avancer et le dire c'est très certainement ici que Jean-Félix Acquavie a gagné l'élection de la seconde circonscription de Haute-Corse pour rappel la Balagne et plus précisément l'intercommunalité l'Isola Wallagne était en quelque sorte orpheline de candidats après que son président et maire de Belgodière Lionel Mortine n'ait été éliminé la semaine passée dès lors tout le monde s'est posé la question vers qui vont se diriger les quelques milliers de voix réalisées par Lionel Mortine force est de constater naturellement puisque Lionel Mortine n'avait pas donné de vote il s'est lui-même n'avait pas donné de consigne de vote il s'est lui-même abstenu force est de constater que son électorat s'est naturellement déversé vers le député sortant nationaliste lui aussi Jean-Félix Acquavive Jean-Félix Acquavive arrive en tête dans l'intercommunalité l'Isola Wallagne il arrive en tête dans les principales communes pour commencer ici à Lille-Rousse avec une centaine de voix d'avance sur François-Xavier Tchécoli mais également à Montigello avec 300 voix d'avance sur François-Xavier Tchécoli à Palasque mais aussi à Belgodère la commune de Lionel Mortine et pour anecdote avec trois voix seulement d'avance sur François-Xavier Tchécoli donc l'ambiance est très calme et pourtant c'était certainement ici en Balagne que se trouvaient les clés du scrutin de ce second tour de la seconde circonscription de Haute-Corse Lionel Mortine on l'a croisé il y a un moment on a enregistré sa réaction qu'on vous a envoyé Laurent que vous allez très certainement visionner dans quelques temps il y a à côté de nous Angèle Bastiane qu'on fera très certainement réagir aussi dans quelques instants la mairesse d'Ile-Rousse conseillère exécutive et soutien de Jean-Félix Acquavive Merci merci beaucoup Jean-André Marquet on ne manquera pas d'écouter Lionel Mortine effectivement le troisième homme du premier tour qui avait glané 18% des suffrages exprimés et peut-être peut-être on étudiera ça au plus près dans les prochains jours mais peut-être qu'effectivement cette élection dans la deuxième circonscription de Haute-Corse s'est jouée du côté de l'Ile-Rousse et de la Balagne parce que François-Xavier Tchécol est largement en tête une nouvelle fois dans ce second tour du côté de Calvi il a même je crois accentué son avance on va retourner du côté du bureau centralisateur de Bastia du côté de l'ancienne mairie où le mieux élu ce soir est toujours Michel Castellagne et il va gagner Pierrick Nanine une assemblée pour le moins profondément bouleversée je vous donne deux trois chiffres je ne sais pas si vous avez pu les consulter la majorité ensemble ne glane que 224 députés je vous rappelle que la majorité absolue c'est 289 irruption énorme du rassemblement national historique avec 89 députés les LR ont 78 députés dans les estimations et la NUP 149 se place comme la force d'opposition numéro un mais on va vers une majorité relative on va vers des coalitions et peut-être peut-être que les députés nationalistes pourront jouer un rôle encore plus grand dans la prochaine mandature Oui Laurent alors nous sommes à l'extérieur de la mairie avec Michel Castellagne vous le voyez entouré d'une bonne cinquantaine de partisans ici à la mairie de Bastia Michel Castellagne une réaction sur votre score on va y revenir donc 63,07% 13 000 voix 3 000 voix de moins qu'il y a 5 ans en 2017 vous êtes le député insulaire le mieux élu en pourcentage mais celui qui a bénéficié de la plus faible participation est-ce que c'est un triomphe est-ce que c'est un succès comme il était annoncé ou est-ce qu'il y a quand même malgré tout une petite pointe de déception au vu du résultat Je vois mal où je chercherais des déceptions ce soir puisque je suis élu largement je n'ai pas élu pour une voix Certains est-ce comptez un 70-30 dans votre camp On peut attendre même 90% après il faut être réaliste dans une élection moi je considère quand vous pesez 63% des voix le score il ne souffre aucun doute je suis élu légitimement je pourrais parler légitimement au nom de notre circonscription justement moi je voudrais remercier d'abord tous les gens qui m'ont aidé dans cette élection ils ont été nombreux ça a été formidable et puis toutes les électrices et les électeurs parce que c'est eux qui ont fait cette élection ça m'engage ça m'engage auprès d'eux mais je voudrais dire que maintenant ça y est l'élection est passée moi je deviens le député il n'y en a qu'un je deviens le député de tous ceux qui ont voté ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ont fait d'autres choix nous allons essayer de peser au maximum à Paris parce qu'il y en a besoin pour essayer d'avancer parce qu'il y en a besoin sur le plan économique social culturel il y a une crise profonde vous le savez en Corse et pas qu'en Corse donc il faudra travailler beaucoup et bien on travaillera justement vous vouliez être le mieux élu possible pour arriver à Paris et ne souffrir et avoir la plus forte légitimité quand on est élu seulement par 38% est-ce que ça interroge est-ce que vous le considérez comme une défiance vis-à-vis de Fema Gours ou peut-être de votre propre personne non d'aucune façon les autres font encore beaucoup moins que nous c'est pas ça c'est que vous avez une crise démocratique générale il n'y a jamais eu une participation aussi faible pour une législative encore comme vous avez une crise économique et sociale qui est très profonde les gens ont cette réaction de considérer souvent les élus comme des gens privilégiés des gens qui sont coupés du peuple ce qui est faux donc quand vous avez une crise économique profonde moi je veux le dire il n'y a pas d'autre solution que la participation active des citoyens chacun doit porter sa pierre pour essayer d'avancer dans le bon sens c'est ça c'est le débat démocratique moi je ne connais pas d'autre solution en tout cas c'est pas dans l'anti-parlementarisme qu'on trouvera des solutions aux problèmes qui sont réels qui sont des problèmes que nous avons à affronter en Corse et ailleurs alors si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les résultats sur l'ensemble de la Corse Michel Castellan il y a toujours trois députés nationalistes et un député de droite en revanche il s'agit de Laurent Marcand j'ai dit cette fois qui siégera dans la majorité présidentielle il remplace Jean-Jacques Ferrara vous conservez votre siège on l'a dit assez largement Jean-Félix Saccoy pour seulement 150 voix l'emporte Paul-André Colombane et lui fait autour de 57% finalement on a senti le mouvement nationaliste qui était sur une pente ascendante lors des derniers scrutins un petit peu s'essouffler quel bilan vous faites de ce scrutin ? On est dans la ligne de toutes les élections que nous avons gagnées depuis un certain nombre d'années et cette fois-ci on peut tortiller tant qu'on veut on a trois sortants on a trois entrants et le quatrième loupe son élection de très très peu donc non moi je ne suis pas du tout à l'armée mais non La stratégie de la division était la bonne quand on compare à celle d'il y a 5 ans moins de voix C'est vrai que vous savez les résultats électoraux ça se prépare tous les jours pour le travail et ce n'est pas au moment des élections où il faut se réveiller donc moi j'en tire les leçons je sais ce qu'il me reste à faire je sais que dès le mois de juillet nous allons avoir à traiter la question sociale je rappelle que le président de l'exécutif en a fait une priorité il a réuni les assises sociales ce sera une des priorités des débats qui auront lieu des discussions qui auront lieu à Place Beauvau et puis il faudra avancer aussi sur d'autres sujets sur les sujets culturels sur le statut fiscal sur l'hôpital de Bastia que je n'oublie pas quand je fais des promesses aux électeurs j'essaye de ne pas les oublier Une dernière question Michel Castellane sur la représentation de cette Assemblée nationale vous n'avez peut-être pas eu le temps de prendre connaissance des résultats En Marche ensemble la majorité présidentielle a autour de 220 députés le RN fait l'entrée fracassante à l'Assemblée nationale avec 89 députés la première opposition ce sera l'ANUP avec plus d'une santé de 250 députés une majorité qui est tout de même très relative comment est-ce que vous allez vous positionner dans cette Assemblée ? Il y a quand même un certain nombre de choses qui varient qui changent Non sur le fond c'est ce qu'on a toujours fait on a toujours plaidé et amendé dans le bon sens quand ça nous semblait positif on a toujours essayé d'amender et de voter contre quand ça nous semblait pas aller dans le bon sens voilà c'est ce qu'il va falloir faire maintenant moi j'attends de voir exactement l'ambiance qu'il y aura à l'Assemblée nationale je ne suis pas tout à fait certain au moment où je vous parle que ce sera facilement gouvernable mais enfin ça on verra l'usage on verra l'usage on essaiera de s'adapter en tout cas moi je ne suis pas dans une position de chantage je suis dans une position de constructive par rapport à la démocratie et par rapport à la France et par rapport surtout à nos besoins ici en Corse merci on vous suivra merci Michel Castellane d'avoir répondu à nos questions merci merci Pierrick et merci à Michel Castellane il est réélu avec 63% des suffrages exprimés lors de ce second tour dans la deuxième circonscription de Haute-Corse et paradoxalement effectivement si la NUP est la force la plus importante de l'Assemblée nationale à venir et bien peut-être qu'Emmanuel Macron et ses soutiens devront aller chercher une majorité du côté des LR et peut-être que la loi sur le pouvoir d'achat qui s'annonce dans les prochaines semaines et bien elle pèsera peut-être du côté de la droite plus que sur la gauche et on verra comment les députés nationalistes se positionneront en l'espèce Marianne merci beaucoup Laurent et attardons-nous à nouveau sur les résultats définitifs pour la seconde circonscription de Corse du Sud où le nationaliste sortant Paul-André Colombagne arrive en tête avec 57,61% 42,39% pour son adversaire la candidate d'hiver droite Valérie Boz et partons tout de suite dans le fief de cette dernière à Grosset-aux-Prougnes Marie-France Giuliani bonsoir vous êtes donc aux côtés de Valérie Boz oui bonsoir Marianne Valérie Boz vous avez réuni un petit peu plus de 47% des voix c'est un pari perdu pour vous bonsoir d'abord je veux remercier évidemment tous les électeurs qui m'ont témoigné de leur confiance tous les soutiens que j'ai eu dans cette campagne qui fut une belle campagne évidemment je félicite le député sortant pour son élection et je pense que pour une première pour ma part c'est déjà un résultat encourageant alors c'est une belle campagne ça a été une élection c'est comme ça que vous le dites c'est une élection pour laquelle il n'y a pas eu de problème comme dans d'autres circonscriptions pour vous il n'y aura pas de recours éventuellement non a priori ici il n'y a pas eu de difficultés particulières on savait que sans le soutien de la ville de Porto V qui représente tout de même 10 000 électeurs c'était compliqué donc je suis aujourd'hui contente du résultat que nous avons fait pour cette première élection bien sûr comment vous analysez par exemple pour le vote des électeurs du Front National vous avez pu en récupérer vous pensez ? écoutez il faut constater que le report du Front National a profité davantage aux députés nationalistes qu'à la candidature d'y vers droite que j'étais donc certainement le fait d'un vote d'un report pour le député qui lui a profité au second tour ça reste à analyser on n'a pas encore tous les chiffres ce que l'on sait c'est que donc Laurent Marcangeli sera le seul député de droite la droite elle n'a pas complètement avancé sur les 4 circonscriptions alors je félicite d'un meilleur Laurent Marcangeli pour sa brillante réélection je suis très heureuse pour lui et je sais qu'il saura apporter nos besoins et nos attentes à l'Assemblée Nationale et je pense que la droite a tout de même progressé puisque François Xavier Ticcol arrive très juste derrière le député sortant et que nous nous faisons également dans notre circonscription une avancée considérable par rapport à 2017 Alors concernant l'Assemblée Nationale est-ce qu'on a une on peut avoir votre sentiment il est possible que ce soit le groupe Les Républicains qui aille auprès d'Emmanuel Macron dans le gouvernement ça vous semble être une bonne chose Oui visiblement il n'y aura pas de majorité absolue donc ça ça me semble être une bonne chose et que la droite par le biais des Républicains puisse peser davantage dans cette assemblée me semble plutôt bénéfique pour qu'il y ait un juste équilibre entre les forces gauche centre et droite Je vous remercie Valérie Boz Bonsoir Merci beaucoup Marie-France et merci à Valérie Boz Allez on retourne tout de suite du côté de Bastia retrouver Laurent Vincentini avec peut-être de nouvelles réactions concernant les résultats dans la deuxième circonscription de Haute-Corse Oui et je crois que du côté de Corté du côté du gagnant dans la deuxième circonscription de Haute-Corse Frédéric Danès il va être avec l'un des soutiens de Jean-Félix Aquahui qui est le vainqueur de ce second tour pour 156 petites voix et je crois que Frédéric Danès il est avec Yacinthe Vagne l'un des poids lourds de ce parti de FEM Oui Laurent nous sommes effectivement avec Yacinthe Vagne nous sommes toujours dans l'attente du député désormais sortant et réélu Jean-Félix Aquahui Yacinthe Vagne on serait tenté de dire 156 petites voix d'avance comment est-ce que vous analysez ce résultat c'est quand même malgré tout une déception malgré la réélection Non écoutez ce soir c'est pas une déception je pense que Jean-Félix Aquahui est élu Michel Castellan est élu Paul-André Colombane est élu et Romain Colonne a fait trembler Laurent Marquand Je pense que c'est plutôt une victoire une victoire pour le mouvement national une victoire pour la Corse vous avez vu le score de Romain Colombane à Jacques Chau ici Jean-Félix Aquahui est réélu on est donné perdant je pense que c'est un très bon résultat pour nous je pense qu'aujourd'hui il faut continuer à travailler continuer à rassembler le mouvement national aujourd'hui qui est vraiment divisé et faire en sorte que tout le monde se retrouve parce qu'il y a des enjeux considérables et il y a quand même un rendez-vous à ne pas manquer un rendez-vous avec Paris à ne pas manquer pour vraiment sortir la Corse dans la situation où elle se trouve C'est l'une des figures de pro Jean-Félix Aquahui du parti est-ce que selon vous c'est vraiment la sanction d'un bilan ou c'est plutôt la sanction aussi à titre plus personnel d'aucuns l'ont accusé notamment de clientélisme à la fois son challenger c'est également le cas d'Yonel Morty autre coordonnateur nationaliste comment est-ce que vous analysez cela vous ? Écoutez on n'est pas très bons en clientélisme sinon je pense que le score aurait été beaucoup plus là je pense que Jean-Félix Aquahui aujourd'hui incarne un député qui a travaillé un député qui a un bilan un député qui a porté la Corse avec les autres vraiment députés nationalistes je pense qu'il faut continuer le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui l'amplifier parce que je vous l'ai dit tout à l'heure on a un rendez-vous à ne pas manquer je pense que les Corses aujourd'hui attendent de leurs députés au-delà des députés de la majorité territoriale des résultats mais des résultats encore plus probants que ceux qu'on a aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui on est confronté à vraiment un pouvoir d'achat qu'il faut mettre au coeur des négociations de Paris c'est ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui je regrette que mon collègue et ami Romain Colon ne soit pas élu ce soir mais en tout cas le résultat de Romain Colon à Ajaccio est encore plus encourageant que ce qu'on pensait un dernier thème est-ce que vous avez eu au téléphone Jean-Philippe Saccavive comment est-ce que lui a réagi il nous répondra dans quelques instants mais est-ce que vous l'avez eu au téléphone non je vous laisse la primaire écoutez Jean-Philippe Saccavive il se fait désirer non il va arriver ne vous inquiétez pas on s'est appelé des centaines de fois je pense que ce soir je le félicite bien entendu je serai toujours à ses côtés quoi qu'il arrive et je pense que la Corse a besoin d'un député comme Jean-Philippe Saccavive merci à Saint-François et voilà Laurent pour l'une des toutes premières réactions ici politiques à la permanence à Corté où nous sommes toujours dans l'attente du député sortant et désormais réélu Jean-Philippe Saccavive Jean-Philippe Saccavive qui avait voté avec son fils et son père du côté de l'hôte l'hôte si son fief dans le Nihol et il descendra sans doute à Corté communier avec ses soutiens autour de cette victoire glanée je vous le rappelle Marianne par 156 petites voix du côté de la deuxième circonscription de Haute-Corse 190 communes ça a été une campagne très dure pour les uns et les autres et François-Xiavitche et Cooli et Jean-Philippe Saccavive se sont battus jusqu'au bout et vous l'avez vu ça n'a tenu qu'à un fil Merci beaucoup Laurent à tout à l'heure Jean-Vitus Albertine la synthèse de ces résultats définitifs qui nous sont parvenus Eh bien stabilité c'est le mot qui semble le plus adapté aux résultats délivrés par les urnes ce soir il a fallu attendre un petit peu dans la soirée mais on peut constater que les équilibres ne changent pas même s'il s'en est fallu de très peu dans la deuxième circonscription de Haute-Corse et dans la première de Corse du Sud alors on le pressentait depuis le premier tour on a eu la confirmation ce soir il n'y a pas eu de dégagisme mais un maintien de l'existant même si les écarts entre les duelistes de chacune des circonscriptions n'ont pas été ceux de 2017 alors les nationalistes peuvent in fine être satisfaits puisqu'ils conservent leurs trois députés et progressent à Bastia et à Porto Vite et fortement à Ajaccio en revanche ils subissent un échec malgré leur victoire et oui c'est un oxymore dans la deuxième circonscription de Haute-Corse où Jean-Félix à Kouabib a frôlé la défaite de 156 voix la droite elle conserve Ajaccio mais Ajaccio c'est une victoire de Laurent Marquand une victoire à la Pyrus parce que l'écart s'il est de 800 voix n'est pas extraordinaire beaucoup moins en tout cas qu'en 2017 en revanche en Haute-Corse le score est extrêmement important pour François-Xavier Tchicol qui doit avoir beaucoup de regrets il loupe l'élection de 156 voix la droite reste donc l'opposante numéro 1 à la majorité territoriale alors on analysera demain plus en détail par commune et par micro-région le report des voix et puis les alliances ponctuelles qui se sont nouées pour le reste les abstentionnistes du premier tour ne se sont guère mobilisés on le retiendra on a voté à peine même un petit peu moins que dimanche dernier le clivage droite nationaliste lui ne suscite plus la même passion d'antan même pas passion électorale Merci Jean-Vitus allez Laurent je vous rends la main tout de suite pour s'intéresser au score et aux réactions du côté de la balagne je crois Exactement Marianne on l'a dessiné tout à l'heure la balagne c'est peut-être l'un des territoires où s'est jouée cette deuxième circonscription de Haute-Corse et on rejoint tout de suite du côté de l'île Rousse Jean-André Marquiani qui est avec Angèle Bastiani la maire de la commune la commune qui a tremblé lors du premier tour qui avait placé Lionel Mortigny en tête et cette fois-ci c'est bien Jean-Félix Acquavie qui est parvenu en tête de ce second tour la maire présidente de l'ATC membre de l'exécutif et membre important aujourd'hui de FEM et Jean-Félix Acquavie a gagné donc du côté de l'île Rousse Jean-André Exactement Laurent vous l'avez dit Angèle Bastiani est donc avec moi Laurent le disait un instant mairesse d'île Rousse conseillère exécutive membre de la majorité territoriale et donc soutien de Jean-Félix Acquavie ce soir c'est votre candidat celui que vous soutenez qui arrive en tête votre réaction Bonsoir ma réaction est de féliciter le député Jean-Félix Acquavie pour sa réélection évidemment une réélection due à son bilan et au soutien des électeurs et à la confiance qu'ont pu lui accorder les électeurs de la circonscription Et pourtant Laurent le disait il y a un instant au premier tour ici sur votre commune de l'île Rousse et sur l'intercommunalité globalement c'est Lionel Mortigny qui est arrivé en tête d'aucun disait que vous étiez peut-être un petit peu fragilisé vous la mairesse d'Ile-Rousse ce soir c'est Jean-Félix Acquavie qui arrive en tête de plus de 100 voix ici il arrive en tête sur l'intercommunalité vous confirmez votre assise Eh bien vous savez la fragilité n'était que dans la tête de certains qui pouvaient imaginer ça Je n'ai jamais douté à un seul instant que cette élection était une élection législative et non pas une élection de municipal Vous avez dit pourtant il y a quelques jours sur notre antenne que certains essayaient de municipaliser un petit peu le scrutin des législatives on vous a vu très soulagé à l'annonce des résultats et des résultats d'Ile-Rousse notamment où votre candidat arrivait en tête Bien évidemment soulagé puisque le député a gagné à l'Ile-Rousse donc je remercie les électeurs de l'Ile-Rousse et plus largement les électeurs de Balagne ainsi que les communes qui ont soutenu la candidature de Jean-Félix Acquavie et qui le portent aujourd'hui vers la victoire mais soulagé je dirais parce que Jean-Félix Acquavie a été réélu et comme je le disais ceux qui ont pensé municipaliser cette élection et bien ce soir ils ont la réponse C'est vraiment une bonne nouvelle vous arrivez donc en tête le candidat que vous soutenez arrive en tête sur votre commune sur l'intercommunalité et c'est peut-être même ici Laurent le disait il y a un instant que c'est joué l'élection puisque Jean-Félix Acquavie a 156 voix sur la circonscription c'est peut-être le basculement des voix de Lionel Mortine vers votre candidat qui fait basculer l'élection sur la Balagne Écoutez pour moi ce que je retiens de cette élection c'est l'engagement de tous de toutes les communes de la circonscription les efforts de tous et surtout je dirais le soutien et la confiance des électeurs Merci beaucoup Angèle Bastiani donc maire d'Ile-Rousse d'avoir répondu à nos questions Angèle Bastiani très satisfaite très soulagée des résultats sur la circonscription et des résultats ici sur sa commune de l'Ile-Rousse Merci beaucoup Jean-André et merci à la maire d'Ile-Rousse qui apparaissait effectivement fort soulagée de ce second tour où Jean-Félix Acquavie parvient en tête sur la circonscription de 156 voix et en particulier sur la communauté de communes l'Isola-Balagne et c'était important après un premier tour qui avait placé Lionel Mortine sur ces terres-là en tête également voilà Marianne ce que l'on pouvait dire sur cette deuxième circonscription en particulier qui suscite beaucoup beaucoup de réactions vous le voyez Merci Laurent et avant de clore cette première partie je vous rappelle les résultats de ce deuxième tour des élections législatives et les quatre visages des députés les nationalistes sortant Michel Castellagne Jean-Félix Acquavie va Paul-André Colombani et Laurent Marcangeli pour le parti Horizon dans la première circonscription celle d'Ajaccio Laurent Marcangeli vous le voyez obtient 51,8% 48,24% pour son adversaire Romain Colon dans la deuxième circonscription de Corse du Sud Paul-André Colombani sort en tête avec 57,61% contre 42,39% pour son adversaire la candidate d'hiver droite Valérie Bozzi voyons à présent ce qu'il en est en Haute-Corse dans la première circonscription celle de Bastia Michel Castellane il emporte largement 63% contre 37% pour Julien Morgan et enfin dans la deuxième circonscription de Haute-Corse les scores sont très serrés Jean-Félix Akwaï va 50,23% 49,77% pour François-Xavier Tchekoli voilà c'est la fin de cette première partie restez avec nous on marque une courte pause en attendant vous pouvez retrouver tous ces résultats sur notre site internet place maintenant aux résultats nationaux quant à moi je vous retrouve aux côtés de Jean Vitus dans un quart d'heure merci à vous merci à vous Merci.